Hey ! C'est la toute première fois que je vous tourne une vidéo de nuit alors j'espère que ça va aller au niveau des éclairages et que la vidéo ne sera pas trop sombre. Je vais faire tout ce que je peux pour corriger ça. Ah non. La vaisselle est terminée. Ok. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un terme que j'ai découvert très récemment et qui a un petit peu chambouler tout mon état d'esprit par rapport aux choses que j'aime. J'ai enfin pu poser un mot sur les choses que j'aime faire et je vais tenter de vous l'expliquer. Ce terme, si j'ai appris son existence, c'est grâce à ce livre. On parle pas mal de ce terme en ce moment un peu partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est un peu la nouvelle mode du moment et c'est pour ça que je voulais en parler, que je voulais absolument le lire pour pouvoir savoir exactement de quoi ça parlait et surtout pourquoi tout le monde s'intéresse à ce livre, surtout dans ces périodes de fêtes parce qu'il est genre vraiment en best-seller en ce moment etc. Je veux savoir de quoi ça parle. Je sais qu'il est dispo en français, je ne sais plus exactement le titre donc je le mettrai en dessous comme d'habitude. Alors vous le voyez sûrement, c'est un petit livre tout mignon, trop joli avec des petites dorures et tout qui s'appelle The Little Book of Ig. Et Ig, non ça ne se prononce pas comme ça, ça se prononce Hooger ou à peu près. C'est écrit par Make Viking et je suis désolée si j'écorche son nom, je ne sais absolument pas prononcer le danois malheureusement et je n'ai pas trouvé la manière de prononcer son nom. Donc voilà, ce livre s'il est en best-seller en ce moment c'est parce qu'il y a déjà une grosse opération marketing dessus, j'ai l'impression parce qu'il est absolument partout et je pense surtout parce qu'il nous apporte un nouveau concept et c'est un concept qui répond au mode de vie de tout le monde et dont tout le monde devrait connaître l'existence et c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Le Hooger, qu'est ce que c'est ? C'est le bonheur à l'état pur et en gros dans ce livre on nous donne une méthodologie pour atteindre cet état de Hooger. J'ai envie de dire Ig parce que c'est vachement plus facile à prononcer et ça passe vachement mieux dans les phrases que je prononce. En gros qu'est ce que c'est ? C'est le fait de passer une soirée posée chez soi seul ou avec des amis en profitant de ne rien faire. Enfin de ne rien faire pas exactement, c'est pas juste un état contemplatif de la vie, s'asseoir et attendre que le temps passe, c'est plus apprécier les bons moments, apprécier la bonne lumière, la bonne nourriture, les bons moments entre amis qui sont très simples. C'est vraiment dépasser un peu toute cette matérialité dans laquelle on vit et plutôt que de s'éclater en faisant la fête tous les week-ends, arriver à passer des soirées tranquilles dans un endroit calme, un bel environnement et en profiter. Pour arriver à cet état de Hooger, il y a plusieurs choses dont on doit disposer. La première chose ce sont les bougies. L'auteur nous dit mettez des bougies partout, d'ailleurs j'ai pas mis mes bougies, si n'importe quoi je reviens. Ok maintenant on est prêt pour commencer à arriver à un état de Hooger. Je vais prier pour que mes livres ne crament pas pendant le tournage de cette vidéo, je pense que ce serait un plus non négligeable. Alors rentrez chez vous, calmez-vous, ne faites rien de spécial et commencez par allumer des bougies. En général on conseille au moins quatre bougies dans une pièce pour que l'ambiance soit un petit peu plus cosy. On va essayer d'arriver à un état de cocooning suprême, c'est pour ça qu'il vous faut beaucoup de bougies. Ensuite il va falloir revoir un système d'éclairage plus harmonieux pour arriver à avoir un bel espace. Là pour le coup j'ai allumé toutes les lumières de ma pièce alors qu'il ne faudrait pas, mais bon c'est pour les besoins de la vidéo. En gros ce qu'il faut faire c'est arrêter les plafonniers, laisser tomber les ampoules ou même les beaux abat jours, on s'en fout, qui sont en plein milieu, qui font n'importe quoi avec la lumière. Il vaut mieux éteindre ça et mettre plein de petites lumières un peu partout dans la pièce pour que ce soit plus joli et que ça fasse une ambiance plus cosy. Ce qu'on va essayer de recréer c'est la golden hour, donc l'heure juste avant le coucher de soleil, qui donne cette belle lumière dorée aux gens, qui rend tout le monde magnifique. C'est grâce à cette lumière qu'on fait aussi les meilleures photos naturelles et voilà. C'est aussi grâce à cette golden hour que j'ai eu ma photo de profil Facebook la plus likée de tout mon profil Facebook. Alors c'est que ça vaut vraiment le coup. Un accessoire presque indispensable au hug, mais si vous n'en avez pas on va pas vous en vouloir, c'est une cheminée. On va tenter de créer encore une fois un espace sympathique pour du cocooning. Vous imaginez bien que la cheminée a une place prépondérante dans l'histoire. Si vous n'en avez pas, Netflix propose une alternative très agréable qui est un faux feu de cheminée que vous pouvez mettre à la télé et du coup je pense que c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Il vous faut aussi, si possible, des amis ou de la famille ou en tout cas l'idée c'est de passer un moment avec des proches. Si vous êtes seul, pas de problème, un animal fait parfaitement l'affaire et vous pouvez aussi passer un moment de cocooning suprême danois tout seul. C'est pas le problème, mais en fait l'idéal c'est d'être avec du monde et de profiter d'une bonne soirée avec ses proches. Alors moi pour le coup je demande à mon chien de passer du temps avec moi parce que c'est ma petite bouillotte préférée. Pour un moment de hugue suprême, vous aurez besoin de manger. Surtout de bouffer du sucre, de la bonne nourriture. Le sucre rend heureux. Le saviez-vous, le sucre rend très heureux. Il n'est pas forcément très très bon pour la santé, alors avec modération, mais les danois pour un moment de hugue raffolent de sucreries, pâtisseries, viennoiseries. Alors ils ont leurs trucs bien fat aussi de leur côté, mais nous on a tous nos pains au chocolat, nos pains au raisin, même si c'est vraiment dégoûtant. Les croissants, après qu'est-ce qu'on a ? On a plein de trucs au sucre aussi. La brioche, tout ça, la confiture, il y a vraiment des trucs super. On veut bouffer du gras et on veut bouffer du réconfortant. Même si on va bien, on a besoin du sucre et c'est ça qu'on va essayer d'avoir. Je dis bouffer, vous imaginez bien que bouffer vient toujours avec boire. Et ici on parle de boissons chaudes, donc du bon thé, du bon café. Les gens qui aiment le café, vous n'avez aucune excuse. Et le chocolat chaudes, ce sont les boissons ultimes qui font que vous pourrez passer un excellent moment, donc seul ou avec vos amis, en fonction. Ensuite, vous rentrez chez vous et laissez tomber vos habits de travail, laissez tomber vos talons, vos chemises rentrées dans le pantalon. Laissez tomber tout ça, mettez des trucs confortables et installez-vous dans votre coin préféré. Mettez par exemple un pull bien chaud. On a déjà parlé des chaussettes doudou dans une autre vidéo, mais vous savez qu'il n'y a rien de plus confortable que les chaussettes doudou. Une petite écharpe pour pas attraper froid au petit coup, parce que c'est par le coup qu'on attrape les rhumes et les angines. Et il est temps de retrouver votre lit, canapé, chaise, fauteuil préféré pour passer un excellent moment. Vous pouvez agrémenter ce petit endroit de petites plantes qui passeront bien, parce que les plantes c'est bon pour le moral aussi. Ça rend heureux. Les plantes c'est la nature, la nature c'est toujours bien la nature, on aime trop être en forêt, non ? Alors voilà, mettez des plantes autour de vous. Moi pour le coup j'ai des cactus, j'ai un ficus et j'ai un truc qui est en train de crever sur mon balcon, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas grand chose, mais j'ai mes cactus et mes cactus me rendent très heureuse. Pour passer un pur moment de augure, vous pouvez par exemple lire un livre. Bien sûr c'est le premier truc duquel je parle, parce que la lecture c'est mon truc, c'est ce que j'adore faire et je sais que quand j'ai envie de passer un moment calme, c'est en général vers les livres que je me tourne. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire. Si par exemple vous avez des amis, il y a un truc super à faire, c'est les jeux de société. J'ai l'impression de redécouvrir les jeux de société depuis que j'ai 20 ans et que j'arrive à me poser avec des amis et jouer à des jeux de société. Les jeux de cartes, j'en ai toujours raffolé. Je peux jouer des heures au tarot, des heures au président, surtout au tarot, mais tous les jeux de cartes sont cools. Il y a aussi les jeux de société du coup, et si vous suivez un peu, il y a plein de jeux de société nouveaux qui sortent tous les ans, et il y en a des vachement bien. Mais même juste un time's up avec des bouts de papier que vous écrivez tout seul, c'est vachement cool. Dans le livre, l'auteur conseille aussi de s'asseoir avec un verre de vin devant une fenêtre et regarder la pluie ou l'orage tomber. Alors c'est très très cool et ça donne très envie, mais par contre je ne me vois pas faire ça pendant plus de 5-10 minutes quoi, parce qu'après c'est un peu lassant. En fait c'est juste retrouver un état de bonheur à partir des petites choses de la vie, et juste observer la nature et la pluie qui tombe, c'est quand même vachement reposant et ça détend, et pourquoi pas, ça peut rendre les gens très heureux. Un autre truc qui ne me concerne pas, mais qui plaît à beaucoup de monde, c'est de tricoter. Alors j'ai essayé une fois dans ma vie, je voulais faire une couverture à un de mes doudous. Finalement je l'ai jamais terminé, donc je sais même plus comment on fait. Donc je sais que c'est pas mon truc, mais il y a plein de gens qui adorent, alors peut-être que si vous essayez de vous lancer, ça vous plaira. Vous pouvez toujours essayer de faire un truc tout simple, genre un long rectangle ça fera une écharpe, je ne sais pas qui. Un gros carré ça fera une petite couverture pour un bébé. Il est aussi possible de vivre le hugge en dehors d'une maison, donc c'est-à-dire en sortant des murs, il y a des cafés, des restaurants qui se spécialisent, bon surtout au Danemark, mais bon en France aussi. Dans ces petits, vous savez ces tout petits restaurants, ces tout petits cafés qui sont très mignons, tout en bois, avec des belles lumières et tout, enfin c'est vraiment super, et il y en a de plus en plus. Promenez-vous en forêt, c'est vachement cool, c'est vachement reposant. Il faut juste faire attention aux tics quand vous rentrez à la maison, parce que ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais je sais que quand j'étais gosse, j'avais des tics à chaque fois que j'allais en forêt. Voilà, mais c'est dégueulasse. Non mais vous voyez, vous promenez dans la nature en montagne, mais bon j'habite pas près de la montagne, mais vous allez avec un gros bonnet, une grosse écharpe, un gros manteau, comme sur les photos de tous les instagrammeurs qui voyagent énormément, où il y a des gens de dos avec un petit bonnet, les montagnes au loin, une petite vallée, un sac à dos airshell comme tout le monde. Ça vous parle ? Moi je pense à ça quand j'imagine le hoog. On peut profiter d'une soirée pleine de hoog en vacances, notamment au ski. Donc vous imaginez le petit chalet qui est trop mignon au bord des pistes dans lesquelles vous avez le feu de cheminée, vous sortez des pistes, vous en pouvez plus, vous avez passé 8 heures à skier, vous avez mal aux pieds, mal aux genoux, et vous vous mettez au coin du feu, vous sirotez un petit vin chaud ou quelque chose comme ça, et vous êtes bien avec votre combinaison à moitié descendue, votre petit t-shirt technique autour de vous, et enfin voilà, c'est juste le bonheur avec des amis qui parlent, vos traces de bronzage hyper prononcées au niveau des yeux. Si ça c'est pas le bonheur, je vois pas ce que ça peut être. Il y a d'autres trucs comme aller voir la mer en hiver, il y a vraiment rien de plus reposant, moi j'adore ça. Tu t'approches pas trop de l'eau en général, mais qu'est-ce que c'est bon de voir la mer au loin, d'avoir froid, d'être tout enmitouflée, c'est ce que je faisais la semaine dernière. J'étais partie en week-end pour voir la mer, et c'était vraiment trop bien. Il y a aussi le fait de faire des barbecues ou des pique-niques dès que c'est les premières chaleurs en été, observer les étoiles en pleine nature, enfin bref vous l'aurez compris, le hoog rend les gens heureux, le hoog ne coûte rien, le hoog est bon et doux pour tout le monde. Le hoog, c'est ce qui se rapproche le plus du cocooning, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que le cocooning c'est vraiment quelque chose que j'adore, si je pouvais passer toutes mes soirées à cocooner, c'est ce que je ferais. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce qu'on a aussi des obligations, les lessives, le ménage, tout ça, enfin bref. Et je vous en parle aussi parce que cette chaîne YouTube a pour vocation à parler de bouquins et de bonheur slash piano slash cocooning, et j'aimerais bien orienter un peu plus cette chaîne vers ça, parce que j'ai plein d'astuces à vous donner pour passer plein de moments de bonheur, et je voulais commencer par ce nouveau terme que j'ai découvert très récemment. C'est vrai que c'est un concept que je trouve super intéressant, et je suis contente de pouvoir poser un mot plus précis que le simple cocooning que j'utilise de temps en temps, parce que c'est vraiment un mode de vie qui m'intéresse, et c'est quelque chose que j'aime faire, et maintenant ça y est, je peux dire que j'aime booguer. Non. Je vous dis à la prochaine, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada